Bonjour à tous et à toutes, voilà c'est ma première vidéo, je suis un peu stressée car je vais vous parler un peu de ma vie, surtout de mon argent. Même si je n'ai pas de tabou, c'est plutôt un sujet auquel j'en parle facilement, c'est aussi un sujet qui peut fâcher, blesser ou rendre jaloux. Et donc c'est pas du tout mon but en fait. Je suis là pour me discipliner moi sur mon budget. Et par la même occasion, si je peux vous aider, ce serait avec grand plaisir. Voilà, si on peut faire des échanges d'astuces et d'aides, au contraire c'est avec plaisir. Donc je me présente, je suis Alexandra, j'ai 30 ans depuis mercredi. Je suis paxée, même si je dis souvent que je suis mariée par habitude et par simplicité. J'ai deux garçons. Le premier, il a bientôt 5 ans et le deuxième a 9 mois. Et donc bien avant qu'on se rencontre, j'ai toujours épargné de grosses sommes, tout en me laissant un budget pour me faire plaisir. Quand j'en avais envie, on s'est installés ensemble. Le temps de trouver un équilibre financier, ça a été compliqué, je pense comme dans tout couple. Le temps de savoir qui paye quoi, comment, est-ce qu'on fait moitié-moitié, est-ce qu'on fait au courata du salaire, est-ce que, voilà, qui prend quoi. Voilà, je pense que c'est des questions que tout couple se pose comme question quand on emménage. Donc voilà, c'est le temps qu'on s'habitue. Et puis une fois qu'on a trouvé cet équilibre, on a acheté une maison. Donc la maison actuelle. Et les débuts n'ont pas changé, en fait, grand-chose à nos habitudes. En fait, voilà, c'était un achat avec un crédit mensuel légèrement plus élevé que notre loyer qu'on avait à l'appartement d'avant. Donc en fait, ça ne nous a pas vraiment changé grand-chose à nos habitudes. Et puis au fur et à mesure des années, tout s'est compliqué. Donc je vais vous expliquer un petit peu au fur et à mesure. En fait, on a eu quelques galères. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure du temps. Et pourtant, nous avons des salaires plutôt bien. Vous verrez. Donc comme quoi, être bien payé ne veut pas dire pas de galères financières. Voilà. Donc en fait, quasiment un an après la maison, d'ailleurs. Un an après la maison, notre premier est arrivé. Et donc forcément, ça change notre quotidien. Que ce soit notre quotidien, la routine ou notre quotidien financier. Je pense que... Enfin, je parle pour nous, mais je pense que c'est pareil pour tout le monde. Voilà. Donc forcément, on a dû réadapter notre budget. Jusque là, ça allait. Ensuite, nous avons changé notre système de chauffage. On est passé du fuel à la pompe à chaleur. Donc on a dû faire un crédit de 16 000 euros à la banque. On n'avait pas le choix. Clairement, on n'avait pas d'apport, pas d'épargne. On venait d'acheter la maison. Donc clairement, on n'avait plus de sous. Et là, on a commencé à se compliquer, on va dire, financièrement. Mais on va dire que ça restait raisonnable. Voilà. J'arrivais encore à gérer. Et puis, deux ans après, je crois que c'était deux ans après, si mes calculs sont bons. Je ne sais plus trop, mais quelques mois après, c'était ça. On a changé notre toiture. Alors, c'était prévu. C'était un des travaux qu'on avait prévu. Parce que quand on a acheté la maison, on avait vu que la toiture était en amyante. Et c'était un prix que nous avons négocié à l'achat de la maison. Donc, en fait, on savait qu'on allait y passer. Et en fait, quand on avait fait... Enfin, quand on a fait venir des experts pour regarder notre toiture, les devis, les démarches et tout ça, ils nous ont dit qu'il fallait qu'on change également la charpente. Chose qu'on ne savait pas, en fait. Parce qu'il y a des capricornes. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est des capricornes. En fait, c'est dans la charpente de bois. Vous avez comme des petits trous. Et en fait, le bois, c'est miettes. On voit plein de petites miettes de bois sur le sol. Et donc, pour nous, on pensait que c'était la poussière, en fait, clairement. Et en fait, non, non, non. Ils nous ont dit que c'est des capricornes. En fait, c'est des petites bêtes qui mangent le bois et qui fragilisent le bois et la charpente. Donc, en fait, quand ils nous ont dit ça, on a eu un peu peur. Et on s'est dit qu'on ne va pas se retrouver le toit sur la tête. Donc, on ne va pas trop attendre. Et on va faire ses travaux, quoi. Donc, voilà. Donc, bon, voilà. On est passé par des gens qu'on connaissait. C'était des amis. Donc, on a pu baisser le prix. Mais bon, il fallait quand même qu'on investisse. Et notre voiture, enfin, ma voiture avait lâché en même temps. Donc, on a été à la banque pour faire un crédit regroupé avec la pompe à chaleur, la toiture et la voiture en un crédit. Pour ne pas en avoir plusieurs, on savait que déjà, en faisant un rachat de crédit ou un crédit regroupé, on n'a qu'un taux, qu'une assurance et c'est, on va dire, financièrement un peu mieux. Donc, du coup, on l'a regroupé. Donc, ça nous revenait, attention, attention, à 45 000 euros en taux. À partir de là, nous sommes tout le temps, ou presque, en négatif. Voilà, voilà. C'est des crédits auxquels on se serait bien passé. Mais, dont nous n'avions pas vraiment le choix. Ce que je me dis, c'est qu'après, nous serions tranquilles. Mais bon, en attendant, on est obligé d'y passer. Et on galère un peu. Après, entre deux, je ne vous parle pas des mauvaises surprises qu'on a eues. De factures, d'électricité, comme tout le monde, d'inflation qui monte. On a eu une fuite d'eau dans la maison. En fait, si vous voulez, la canalisation de la maison, c'est une très vieille maison. Et toutes les canalisations sont sous la maison. Et donc, en fait, on a eu une facture d'eau très salée. Ah non, je vous dis des bêtises. Ce n'est pas comme ça qu'on s'est rendu compte. On s'est rendu compte parce que en fait, on n'avait plus de chauffage dans la maison. On s'est dit, c'est bizarre. Il fait froid. On n'a plus d'eau chaude. Et non, en plus, non, chauffage. On avait encore du chauffage. Mais on n'avait juste plus d'eau chaude. Donc, on ne pouvait plus faire la vaisselle. On ne pouvait plus se laver. Voilà. Donc, du coup, on a appelé un technicien de chauffage. Donc, déjà, on a pas mal galéré parce que beaucoup ne travaillent pas avec la pompe à chaleur et les ballons thermodynamiques. Donc, voilà. On en a eu un qui nous a dit qu'en gros, que le ballon était mort. Il fallait le changer. Bref, on est passé sur beaucoup, beaucoup d'expériences et d'explications qui n'étaient pas la bonne. Et heureusement qu'on a fait appel à plusieurs professionnels. Parce que sinon, on aurait changé un ballon à 1500 euros pour rien. Parce qu'il était neuf. Clairement, il avait... C'était l'année dernière que ça nous est arrivé. Donc, le ballon, il devait avoir 4 ans, même pas. Donc, voilà. Il était quand même tout neuf. C'est assez récent. Voilà. Donc, du coup, et on en a trouvé un. Donc, c'est avec qui maintenant on travaille. On a un contrat parce que c'est lui qui nous a clairement trouvé la solution tout de suite. il nous a dit en fait, votre ballon il va très bien. C'est juste qu'en fait, vous avez une fuite d'eau quelque part. Et donc, du coup, le ballon d'eau chaude ne se remplit pas et donc ne chauffe pas vu qu'il ne se remplit pas. Donc, du coup, on a dit ah, là, c'est un problème parce que où est la fuite ? On a une fuite d'eau mais on n'a pas d'inondation dans la maison. On n'a pas de mur mouillé. On n'a pas de sol mouillé. On n'a rien, quoi. Et on a été voir dehors. Effectivement, on a coupé toutes les vannes et on voyait que le compteur tournait, 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 tournait. Et là, j'ai dit oh, oh, bon, en effet, la facture va être salée. Donc, on a on a coupé l'eau. Non, qu'est-ce qu'on a fait ? Je ne me rappelle même plus dans quel ordre on a fait les choses. J'étais en plus enceinte, bien entamée, j'allais accoucher. Enfin, on était dans un état. Mon beau-père qui est plombier nous a pas mal aidé dans ses travaux et il a pris la relève. Mais du coup, tout ça, ça fait des frais. Mais il n'allait pas péter toute la maison pour savoir où est cette fuite-là. Sachant que comme c'était des vieilles canalisations en cuivre, s'il réparait à un endroit, à l'endroit qu'il aurait pu trouver, s'aurait pu potentiellement péter un peu plus loin quelques mois après. Donc, du coup, il m'a dit on ne va pas prendre de risque. Ce que je vais faire, c'est qu'on va arrêter à la base et je vais vous refaire toute une canalisation extérieure. Donc, on a une tuyauterie qui est à l'extérieur pour l'eau chaude pour la maison. Donc, pour l'instant, on a de l'eau chaude. Il faudra refaire la même chose pour l'eau froide avant que ça pète également. Donc, voilà. En fait, tout ça s'est accumulé. Donc, des mauvaises surprises, bien sûr, tout le monde en a. mais ça se rajoute aux galères qu'on a au quotidien. Et donc, on aimerait se faire plaisir et surtout plaisir à nos enfants comme tout le monde, je pense. Donc, en fait, on se faisait plaisir et on faisait plaisir à nos enfants sans... même si on se disait on n'a pas l'argent, quoi. Donc, voilà. Enfin, à mon enfant, parce qu'à ce moment-là, on n'avait que le premier. Le deuxième est arrivé et on voulait bétonner notre terrasse qui était plutôt dangereuse pour les enfants. Et en faisant la terrasse, en fait, on s'est rendu compte que l'assainissement n'était vraiment pas aux normes. Donc, ça, c'est une longue histoire avec des démarches avec la mairie pour du collectif qui n'a pas abouti. Bref, si ça, ça vous intéresse, je peux peut-être vous en parler un peu plus tard, mais je n'y connais pas grand-chose non plus. C'est assez bref et compliqué. Enfin, voilà. Du coup, nous devons le faire car, en fait, on avait des amendes avant tous les ans de 300 euros le fait de ne pas les mettre aux normes. Je crois que c'était de 300 euros, oui, de tous les ans. Mais comme la mairie était en pleine démarche pour du collectif, en fait, la mairie pouvait plus ou moins nous faire sauter cette fameuse amende. Et comme maintenant ils ne sont plus en démarche, il ne peut plus nous les faire sauter. Et en plus de ça, ces amendes-là ont augmenté et on est passé à 1 600 euros par an. Autant vous dire que je n'ai pas envie de les payer. Voilà, je préfère mettre 1 600 euros dans autre chose. Donc, nous sommes en pleine démarche pour savoir quoi, combien cela nous coûterait. on a fait une estimation, enfin, on nous a dit une fourchette dans les 15 000 euros d'assainissement. Donc, voilà, on est content. Voilà, voilà. Et actuellement, on a la deuxième voiture qui nous a lâchées. Et bien sûr, on est content. Donc, on a emprunté à la banque encore 15 000 euros. Mais pour l'instant, je ne les ai pas dépensées. Je les ai placées en attente de l'assainissement. En fait, savoir combien ça va nous coûter. C'est une enveloppe qu'on a pris, qu'on a mis de côté, qu'on essaye de ne pas toucher parce que, voilà, c'est une fois que j'aurai le prix de l'assainissement, voir combien qu'il me reste du coup de cette enveloppe pour pouvoir nous racheter une deuxième voiture. Donc, voilà, pour l'instant, on est dans une situation où nous ne savons pas combien que va nous coûter tout ça et combien qu'il va nous en rester s'il nous reste quelque chose pour la voiture parce que ça ne doit pas dire qu'il va nous en rester. Donc, s'il ne nous en reste pas, je ne sais pas comment on va faire. Et quand on a encore emprunté, clairement, j'avais envie de pleurer. Je me suis dit mais là, ce n'est plus possible. Comment on va faire? pour payer tout ça. En attendant qu'on ait une deuxième voiture, mon beau-père a eu la gentillesse de nous en prêter une parce qu'il a une voiture de société. Et donc, sans ça, clairement, je ne sais pas comment on ferait pour se déplacer et pour acheter une voiture, clairement. avec tous ces crédits qui nous noient, nous sommes quasi toujours en négatif d'au moins 400 euros par mois. Donc, je prends dans l'épargne que j'avais mis de côté au début. Mais bon, à force de prendre 400 euros tous les mois, comment vous dire qu'il n'y a plus rien. Et donc, je me suis dit tout ce budget, tout ce plan de financement que je faisais avant ne fonctionne plus. Il faut trouver une autre méthode. Donc, j'ai étudié la méthode des enveloppes. J'ai beaucoup regardé des vidéos de Louise Budget. Voilà, je vous conseille cette personne. Elle est vraiment entière et très gentille. voilà. Et donc, j'ai étudié de près mes comptes sur 3 ans. Donc, autant vous dire c'est très bon. J'ai mis un mois et demi pour tout étudier et tout planifier, enfin, catégoriser et tout ça. Je ne pensais pas mettre autant de temps pour faire ce plan. Donc, c'est pour ça que je commence qu'en février. Voilà. Mais je me dis que voilà, Louise, elle avait sa propre histoire, sa propre expérience, ses propres galères et elle a réussi à s'en sortir. Donc, bon, bien sûr, elle me dit rien n'est parfait, tout est toujours un petit peu, on s'est dit est-ce qu'on va vraiment y arriver ? Enfin, voilà, on a tous des doutes mais elle s'en est sorti. J'en vois beaucoup qui s'en sortent également. Alors, je me dis pourquoi pas moi et pourquoi pas vous si vous me regardez que vous êtes dans la même situation ou des situations similaires ou une autre situation mais dans tous les cas, vous galérez autant que moi que ce soit petit salaire ou gros salaire. on a tous nos galères de la vie, on est dépensé ou pas dépensé, on se fait avoir ou pas, enfin, peu importe, on a tous notre histoire, on a tous notre vécu mais on peut tous aussi avoir ces galères de finances, oui. Donc, pourquoi pas vous et pourquoi vous ne vous en sortirez pas non plus ? Donc, j'ai fait un plan de financement annuel pour budgétiser après en mensuel. Je tiens à préciser que nous avons surtout mon conjoint une très grande famille et donc entre les voir, se faire des cadeaux sur l'année, ça coûte, ça a un coût mais nous préférons sortir et profiter des gens qu'on aime tant que l'on peut parce que la vie est très courte et ce n'est pas une fois qu'ils sont partis qu'on va dire si je savais, j'aurais dû profiter plus. Donc, oui, nous n'avons pas beaucoup d'argent par rapport à nos salaires, on gagne très bien mais à fin du mois, il ne nous reste pas grand-chose mais j'ai envie de profiter de mon entourage de les voir. que j'ai préparé un peu je ferai peut-être plus d'enveloppes et moins de cartes bleues ou inversement, bref, je ne sais pas. Voilà, le mois dernier, j'ai fait un demi-mois en enveloppe parce qu'en fait, j'ai commencé en décembre à budgétiser mon plan de financement comme je vous avais dit. j'ai épluché sur trois ans mais j'ai mis un mois et demi donc j'ai terminé mi-janvier et donc, j'avais déjà fait les courses, j'avais déjà commencé mon essence, j'avais déjà fait pas mal de dépenses et donc, le mois dernier n'était pas trop catastrophique. Je vais vous montrer quand même un petit bilan du mois dernier pour vous montrer de combien je suis passée à comment je m'en suis sortie là, cette fin de mois. même si j'aurais aimé que ça soit meilleur mais bon, on va se contenter des petits succès. Donc, on va commencer. Donc, j'espère, on va croiser les doigts que je ne vais pas être en négatif dès le début du mois. On va croiser les doigts. Donc, j'ai fait mon plan de financement comme je vous ai dit sur l'année 2023. J'ai mis des petites notes en me faisant un rappel que le contrôle technique de la RAV4 sera en 2024 donc cette année, je n'en ai pas. Mon objectif, c'est de trouver une voiture. Voilà. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Il faut que j'y parle mais il faut absolument que je me trouve une voiture. Et je voudrais faire une reconversion professionnelle. Alors, je vous expliquerai peut-être plus en détail une prochaine fois parce que je ne veux pas que la vidéo fasse trois heures mais j'aimerais mais j'aimerais me reconvertir. Voilà. Et par mois, en fait, donc là, c'est juste pour le premier semestre, j'ai budgétisé une moyenne sur les trois ans combien que je dépensais. Par exemple, j'ai le véto des chats parce que j'ai deux chats avec donc les deux vaccins. J'ai le vermifuge et comment ça s'appelle et Antipus, tout ça pour, je crois que je prenais pour six mois. Je crois que je faisais ça. Donc, du coup, ça me fait revenir en moyenne à 190 euros sur le mois de janvier. Après, il y a l'anniversaire de ma soeur et de moi-même. Donc, en moyenne 130 euros. Les impôts, je mets plus, j'ai mis combien ? Plus 300 euros parce qu'il y a la régularisation des impôts. En fait, je déclare pas beaucoup. En vrai, c'est parce que j'ai beaucoup de frais d'essence. Donc, voilà. Et j'ai l'aide de transport de l'Oise plus 60 euros. En février, nous avons les chèques vacances du conjoint du CE de mon conjoint. Pardon. Et donc, du coup, normalement, en février, mais je ne les aurai pas. Donc, je vais mettre de côté moins 110 euros. Cheikh culture, moins 50 euros. J'ai mis moins 300 euros de EDF, c'est 6K, mais c'est pour l'électricité parce que je m'attends, comme tous les ans, à avoir une régularisation de mauvaise, plutôt de mauvaise nouvelle. Ce ne sera pas du plus, mais plutôt du moins. Donc, j'ai mis 300 euros. J'espère que je n'aurai pas plus. Et j'ai mis anniversaire de couple et de deux enfants à 140 euros. Ce n'est pas les miens d'enfants, je ne vais pas tout vous dire, mais il y en a un de la famille, une de la famille et une d'une amie. En mars, il y a juste Cheikh vacances et Cheikh culture. En avril, Cheikh vacances, on a Disney+, l'abonnement de l'année. On a Papa, que j'ai mis 100 euros parce qu'en vrai, je ne sais pas trop combien on dépense. Et 70 euros parce qu'il y a l'anniversaire d'un de mes enfants et un enfant de la famille plus l'aide de transport. Donc là, c'est plus 60 euros. En mai, nous avons encore les Cheikh vacances. La révision de la RAV4 l'année dernière, c'était la grosse révision des 4 ans, il me semble, ou des 5 ans, je ne sais plus, ou des 60 000. Et donc du coup, on en a eu pour 500 euros. Bon, j'espère qu'on n'en aura pas pour plus que ça pour cette année, mais je me suis basée sur les frais de l'année dernière. Et j'ai mis également moins 90 euros pour les anniversaires. On a deux personnes qui font leur 20 ans cette année. Et j'ai l'anniversaire de mon fils, de mon deuxième, enfin, de mon premier enfant également. Voilà, voilà. en juin, j'ai l'anniversaire de mon beau-frère, de ma belle-mère, on a les 30 ans de deux cousins, enfin, cousins, cousines, eux qui sont ensemble, et on a l'eau. En général, c'est sur 6 mois. Donc, en fait, sur 6 mois, donc là, il y a peu près temps. Oui, c'est tous les 6 mois, quoi. Pour le deuxième semestre, ça peut changer, mais en tout cas, j'ai fait quand même un premier truc pour rien oublier. En objectif ou en rappel, ça dépend. en octobre, il y a l'entretien de la chaudière et de la cheminée parce que ça fait 4 ans qu'on a arrêté la cheminée pour protéger les enfants. Enfin, on est un peu maniaco, on a peur qu'ils se brûlent avec le feu de la cheminée. C'est fermé, tout ça, mais avec le carreau, on a toujours un peu peur, même si on met des barrières. 2 minutes d'inattention, on sait tous, ça va très vite, mais mine de rien, l'électricité coûte cher et on se dit que la cheminée pourrait, malgré que le bois monte également, nous faire une petite compensation. Du coup, on va refaire le ramonnage de la cheminée, donc la rentrée du bois en septembre et à payer le sport de mon conjoint, de mon fils et de moi-même en général. C'est en octobre et en novembre parce qu'on paye en deux fois. En juillet, on a le vaccin, j'ai mis Kiki, c'est mon chien, il s'appelle Gizmo, mais nous l'avons surnommé Kiki. Nous avons les vacances, j'ai utilisé 1000 euros, j'espère qu'on ne dépassera pas plus, sachant que j'aurai les chèques saisus en plus. plus 60 euros de transport, plus 80 euros d'impôt la fin de régularisation de janvier, l'année dernière j'ai eu ça, donc je suis basée, enfin je me suis basée sur ce que j'ai eu l'année dernière et un anniversaire d'une grand-mère. En août, j'ai mis les soldes mais je n'ai pas mis de montant parce que clairement je n'en ai aucune idée, ça va dépendre de nos besoins, donc je budgetiserai à ce moment-là. Je dis je budgetiserai mais je ne sais pas si ça se dit, dites-moi en commentaire si jamais ça ne se dit pas, en vrai je ne sais pas, je le dis mais je ne sais pas si ça se dit. Nous avons l'abonnement d'Amazon en août, alors ça j'ai mis 49 euros mais j'ai entendu dire que l'abonnement va monter également, dites-moi en commentaire si c'est vraiment le cas, si vous, vous avez eu ce cas-là et combien il est actuellement que je puisse éventuellement m'y préparer. Voilà, et un anniversaire encore également. En septembre, on a la rentrée des classes, pareil, je ne sais pas si je vais en avoir vraiment besoin parce que pour l'instant il est en maternelle à part un manteau et des chaussures, j'ai besoin de pas grand-chose parce qu'en plus je profite des soldes et nous on est très seconde main donc on essaye de diminuer des frais de ce côté-là, j'anticipe pas mal donc je n'ai rien mis mais ça peut peut-être arriver. Nous avons encore un anniversaire, oui nous avons des anniversaires tous les mois, malheureusement. D'ailleurs, le mois d'octobre, aïe aïe aïe, il fait mal, ils sont tous nés au mois d'octobre et encore, il y en a avec qui on a dit on ne fait pas de cadeaux parce que c'est pas qu'on ne veut pas c'est qu'on ne peut pas donc voilà, on s'est mis des accords, on passe du temps ensemble mais on ne se fait pas de cadeaux ou une petite boîte de chocolat ou un bouquet de fleurs histoire de dire ça fait plaisir mais ça nous ça nous coûte pas un bras. Donc il y a l'anniversaire de mon beau-frère, à la base c'est un copain de mon conjoint mais c'est devenu mon beau-frère et c'est mis avec ma soeur de mon conjoint, de mon beau-père qui nous a prêté la voiture et le beau-père donc le papa de Christopher donc tout ça, tout ça et l'aide de transport en novembre nous avons la Black Friday pareil, ça dépend des années des fois on paye plus des fois on paye moins et je ne sais pas combien parce que ça dépend des besoins également donc je n'ai pas budgétisé la Playstation il profite de la Black Friday en général pour payer son abonnement de Playstation à 60 euros j'ai l'anniversaire de mon père et d'une cousine et en décembre c'est le pire le pire des mois nous avons Noël le repas l'eau et on aimerait partir à Strasbourg à Noël parce que je n'ai jamais fait Strasbourg le marché de Noël de Strasbourg les enfants seront un peu grands le tout petit il aura un an et demi donc il ne va pas vraiment s'en rappeler mais disons que ça va nous faire quand même des souvenirs on sait que c'est beau parce que beaucoup nous en ont parlé mais on n'a pas encore eu l'occasion de le faire donc on s'est dit allez on va essayer de se faire en décembre on verra si nous pouvons donc du coup j'ai repris cette fiche c'est des fiches que j'ai créé moi-même si jamais ça vous intéresse dites-le moi en commentaire et je verrai comment je peux vous les envoyer ça je l'ai fait aussi pour l'instant ces deux là je ne les ai pas utilisées je ne sais pas trop comment faire en tout cas cadeau je l'ai fait donc j'ai mis les sommes par exemple 20 euros c'est beaucoup tous les enfants vous voyez 100 euros c'est repas à Noël enfin bon bref donc du coup voilà toute cette somme là je l'ai additionné et je l'ai mis sur l'année combien que ça me coûtait donc du coup j'ai regardé ça me fait quand même 1690 euros par an de cadeaux juste les cadeaux anniversaire et Noël et là je me dis ah ouais c'est quand même énorme donc je vais le diviser par 12 pour le mettre mensuellement ça me revient à 141 euros par mois que je vais essayer de mettre tous les mois même si j'ai que 20 euros à sortir ce mois-ci et bien je mettrai un petit peu de côté pour les mois ou comme décembre et bien j'en ai quasiment pour j'avais regardé quasiment 780 euros voilà donc un on va se dire que si on sort 141 euros en décembre ça prend moins mal voilà sur l'année dernière toujours sur l'année dernière pour avoir une idée on va dire des prix pour cette année en eau sachant que l'année dernière j'ai eu une fuite d'eau il ne faut pas l'oublier j'ai eu pour 400 euros à l'année j'ai peut-être fait une moyenne je ne me rappelle plus trop j'ai peut-être fait une moyenne sur les deux dernières années parce que vu que c'était une fuite d'eau je me suis dit c'est pas trop fiable au niveau d'une idée de budget donc du coup j'ai peut-être fait une moyenne sur les deux ans je ne me rappelle plus mais du coup j'ai fait une moyenne sur l'année ça faisait 400 euros donc ça me revient à 34 euros par mois le veto que ce soit mes chats qui viennent blesser et qu'il faut que je les emmène en urgence que ce soit les croquettes spéciales pour tous ou les vaccins le vermifuge n'importe quoi j'en ai eu pour l'année dernière 643 euros de veto sur l'année donc je me dis je vais le mettre un petit peu par mois comme ça en cas de galère j'aurai une petite cagnotte et en vacances alors j'ai mis assez aléatoire je n'ai aucune idée de combien je dépense en vacances mais je me suis diminu 3000 euros pour l'année entre Strasbourg et excusez-moi et juillet du coup j'ai mis à 250 euros par mois voilà donc ce qui m'a donné une idée de comment le budgétiser pour 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 les enveloppes je vais vous faire un petit donc on reviendra à ça pour le pour ce mois de février mais je vais vous montrer un petit peu mon récap de janvier cette feuille là ça fait partie de la youtubeuse de Louise Budget que je vous ai parlé je ne me suis pas servie pour pour mon mois de janvier mais pour vous faire un récap je me suis dit c'est plutôt pas mal c'est vite fait un petit récap grosso merdo pour vous montrer comment je m'en suis sortie donc à la base je vous ai expliqué que je suis plutôt vers les moins 400 euros par mois et on va voir je vais vous montrer à combien j'ai fini ce mois de janvier donc nous savons la crèche à 98 euros normalement je n'ai payé que 8 euros parce que j'avais des chèques saisus donc j'ai pu rééquilibrer course j'avais budgétisé 400 euros j'en ai eu pour quasiment 600 euros à quelques centimes près je ne sais pas si vous voyez bien les chiffres du coup j'ai quasiment dépassé de 200 euros mais comme j'ai fait mon budget à la mii du mois j'avais déjà fait mes courses en début du mois j'ai fait quelques compléments mais j'ai dit aïe 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 essence je ne suis pas trop mal en fait j'ai budgétisé à 340 euros pour vous expliquer j'ai mis tous les trajets que je fais par mois maison travail pour moi pour mon conjoint nombre de jours nombre de trajets de chez moi à l'orthophoniste pour mon fils nombre de jours où on va le nombre en fait de rendez-vous réguliers qu'on a parce qu'on a des rendez-vous vraiment loin parce qu'on est en pénurie de médecins dans toute spécialisation et mon fils a besoin de beaucoup de médecins donc que ce soit l'ORL parce qu'il s'est fait opérer des végétations et des amygdales donc il y a eu des suivis et en plus pour l'orthophoniste il fallait faire des bilans ORL nous avons une pédiatre nous avons une orthophoniste on a une psy également pour lui on a quoi encore je ne sais plus on a comment que ça s'appelle pour les yeux l'ophtalmo et l'orthoptiste donc bref tout ça fait que on met bout à bout tous les allers-retours par mois j'avais mis juste pour ces allers-retours pas de loisirs rien du tout 340 euros et donc on en était à 393 euros 33 bon en gros on a dépassé un petit 50 euros je me dis c'est pas trop mal cantine périscolaire j'avais mis 66 euros on était à moins 10 euros à peu près c'est pas trop mal santé j'avais budgétisé 80 euros parce que nous avons les pansements pour les yeux de mon fils pour son strabisme je crois que ça s'appelle comme ça peu importe plus ces problèmes de constipation plus nous les doliprane parce qu'on n'en a jamais assez on va pas chez le médecin tous les 4 matins pour du doliprane il y a eu une séance de psy aussi pour lui donc bon bref tout ça a fait que du coup on en est à 165 euros presque 166 euros au lieu de 80 euros on a presque doublé le budget shopping j'avais mis 80 euros aussi et là on en est attention attention presque 200 euros de plus 270 euros et là j'ai dit aïe 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 on s'est fait plaisir animaux là ça va j'avais mis 54 et on en est à quasiment 44 voisin bon c'est pas fait plaisir j'avais mis 30 euros on n'a rien fait resto j'ai mis 50 euros on a 52,60 euros c'est correct même si on a dépassé vacances j'avais mis 250 comme c'était prévu ici j'ai mis 0 parce que du coup il n'y avait plus rien travaux j'avais mis 50 euros et j'en ai eu pour 40 euros voiture oui je mets voiture 100 euros pour essayer de mettre un peu de côté pour acheter une voiture ou pour en cas de galère avec la voiture à l'heure actuelle ou pour celle qu'on nous a prêté donc voilà c'est un budget voiture mais pour tout même pour essayer de me racheter une voiture on a mis 0 cadeau normalement c'est 141 par mois on n'a utilisé que 60 euros on n'a pas pu faire plus je voulais mettre un budget crédit anticipé et fonds d'urgence je n'ai rien mis du tout voilà donc normalement si j'avais fait le calcul avec tous les débuts d'avant donc mes charges mes salaires et tout ça normalement j'étais à plus 88 euros 43 mais sur mon compte en banque en vrai je suis à 46 euros 39 donc je pense que c'est parce que j'étais déjà en négatif du mois dernier et que j'ai commencé à éponger donc vous voyez déjà entre le plus 88 et le moins 46 déjà presque si je vous dis peu de bêtises 120 euros presque même 130 euros d'écart donc du coup j'ai quand même déjà épongé une partie des dettes du mois d'avant donc je suis contente dans le sens où je ne suis pas à moins 400 euros néanmoins je suis un peu déçue parce que je finis quand même encore en négatif voilà voilà mais j'ai mis aussi en place le défi des pièces et en janvier j'ai compté mes petites pièces qui sont là-dedans je ne sais pas si vous les voyez voilà c'est des petites pièces de 1, 2 toutes les petites pièces jaunes et les petites pièces rouges vraiment toutes les pièces et j'ai compté on est à plus 15,91 euros bon ce n'est pas grand-chose mais on va dire c'est déjà ça voilà on peut vous montrer une petite idée déjà pour janvier voilà et donc nous allons venir à des chiffres plus concrets pour février et là nous allons travailler ensemble si ça peut vous aider si vous avez des astuces n'hésitez pas en commentaire si vous avez également des sujets sur lesquels vous voudriez que j'approfondisse ou quoi vous me le dites je serai ravie de discuter avec vous et de faire d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser et de pouvoir vous aider si jamais vous êtes dans le besoin sachez que je commence ça seulement mais je comprends tout à fait que des fois on est un peu perdu face à tous ces chiffres et à toutes ces dettes qu'on est qu'on coule clairement donc voilà c'est une fiche que j'ai piquée sur internet je ne me rappelle plus de qui mais voilà ça m'a plutôt bien aidé donc si je mets les revenus de mon conjoint j'avais déjà préparé pour gagner un peu de temps parce que je m'en doutais que cette vidéo allait être un peu longue avec les explications d'avant il est à 1988,57 euros je ne sais pas si vous voyez bien les chiffres moi je suis à 1858,47 nous avons un complément de la CAF pour les enfants à 479,27 euros et j'ai mis mon négatif de janvier de 46,39 euros pour déjà le déduire et commencer à l'éponger directement ce qui me fait un total de 4279,92 suite à ça j'ai déduit toutes mes dettes c'est à dire mon crédit conso j'appelle ça conso mais plutôt crédit travaux où il y avait ma toiture ma voiture ma pompe à chaleur et ma terrasse enfin mon assainissement que je n'ai pas encore payé mais que j'ai de côté et que je commence déjà à rembourser de 669 euros par mois voilà on commence bien la maison est un crédit également de 826 euros nous avons deux assurances crédits chacun une assurance pour la maison en cas de décès d'handicap ou quoi que ce soit je pense que c'est pour tout le monde je n'en ai aucune idée dites le moi en commentaire d'ailleurs je serais curieuse ça va donc de 18 euros et de 22 euros donc ça me fait un total de dettes seulement juste de dettes de 1535 euros vous imaginez quasiment mon salaire part dans les crédits et là j'ai dit waouh quand même ok bon et bien j'espère qu'après ça va aller mieux attention les surprises ne sont pas finies vous allez voir donc j'ai fait déjà la soustraction il me reste du coup 2744 euros j'ai mis tout de suite les épargnes donc assurance vie pour nous deux voiture ça c'est pour encore de nouveau mettre de l'argent de côté pour racheter une voiture celle-là c'est vraiment pour racheter une voiture en fait ça équivaut à la somme de mon assurance voiture que je ne paye plus étant donné que je n'ai plus de voiture mais cette somme-là c'est comme si j'avais toujours ma voiture et je le mets de côté pour pouvoir me racheter une voiture voilà du coup ça me fait juste une épargne de 134 euros c'est pas énorme mais je me dis c'est toujours ça en charge fixe je 6KEC EDF voilà je sais pas chez qui vous êtes mais nous on n'a pas le choix nous sommes dans un petit village de 200 habitants que ce soit l'eau ou l'électricité on n'a pas le choix on est obligé de passer par les fournisseurs déjà définis donc 6KEE nous sommes à 308 euros par mois aïe 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 j'espère que nous n'en serons pas à plus à la fin du mois nous verrons bien à la régularisation croisons les doigts orange donc là je mets tout la box les téléphones les assurances téléphones qu'est-ce qu'il y a encore je sais plus enfin tout tout ce qui est orange j'en ai pour 44 plus 8 plus 84 et plus 24 euros chez eux voilà voilà je sais pas si c'est cher mais je pense que oui pareil si vous avez des astuces je suis preneuse toute énergie c'est mon chauffagiste c'est une entreprise donc je paye tous les mois 25 euros assurance juristique 7,50 euros l'assurance de la RAV4 98 l'assurance habitation 32 et ménage ça c'est la mutuelle de mon conjoint il travaille dans les hôpitaux c'est ce qu'on rajoute pour être à la gamme au-dessus de ce que l'entreprise parce que c'est une mutuelle obligatoire mais on rajoute un montant donc on est à 37 euros par mois en plus les fonciers 82 euros la banque donc ça c'est pour les cartes bleues à 11 euros mutuelle des deux chats 36 euros attention pareil j'ai demandé une mutuelle pour mon kiki parce qu'il va commencer à se faire vieux et j'ai pas envie d'avoir des frais de veto à n'en plus finir voilà pour l'instant je ne sais pas si ça va arriver ce mois-ci normalement j'avais prévu ça mais on va voir par rapport au budget voilà et donc après j'ai mes charges variables mais qui seront toujours en carte bleue donc je ne ferai pas d'enveloppe je ferai en fait des trackers des enveloppes virtuelles pour m'aider mais mais pas d'espèces parce que c'est beaucoup trop compliqué à gérer donc Google c'est pour le stockage de photos donc à 2 euros par mois la crèche nous serons à 110 euros mais en vrai nous allons pas payer 110 euros nous allons payer 0 euros parce que nous avons encore des chèques mais c'est les derniers j'attends les prochains de l'année 2023 je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont arriver mais s'ils arrivent un peu tard dès février nous allons devoir repayer 110 euros de notre poche des courses j'ai toujours mis 400 euros j'essayerai de me tenir ce mois-ci laissant c'est pareil 340 euros je vais essayer de m'y tenir la cantine et le périscolaire 66 euros mais j'ai déjà vu la facture je suis déjà à 110 euros donc déjà je sais que d'emblée je vais être dans le caca pour ce budget mais on va dire que comme là il y a zéro pour la crèche ça devrait se rééquilibrer donc nous verrons tout ça ça a été déduit donc il me reste plus que 898 euros vers que 42 euros dans mes enveloppes mes enveloppes elles sont là donc j'ai quand même mis course même si c'est en virtuel en tracker voilà j'ai fait quand même l'enveloppe et j'ai mis un petit tracker avec course budget 400 euros j'ai déjà dépensé 32 euros à intermarché donc voilà quand il n'est périscolaire ben voilà pour l'instant il n'y a rien j'ai rien payé mais j'avais mis 66 euros de budget mais je sais que je vais en payer plus et après je vais vous montrer crèche crèche ben normalement je ne devrais rien payer mais pareil j'ai mon petit tracker ben là voilà normalement j'ai l'essence qui est quelque part par là voilà l'essence je n'ai encore rien dépensé je vais d'ailleurs mettre le budget de 340 euros et on verra bien au fur et à mesure des dépenses donc du coup avec les 800 presque 900 euros de budget nous allons les mettre dans les enveloppes donc j'avais tiré des sous j'avais tiré 330 euros déjà parce qu'en fait je ne savais pas combien j'allais toucher ce mois-ci donc je ne pouvais pas faire de budget j'avais fait par rapport au mois dernier le mois dernier j'étais à 1300 je vous explique pourquoi on a eu une prime du mois dernier une augmentation ce mois-ci voilà tout ça a fait que ce mois-ci j'ai un peu plus de salaire donc comme je ne le savais pas j'avais été je suis restée sur 1300 euros et donc j'avais plus que 300 euros de budget donc c'est une bonne surprise de se dire déjà que je vais avoir un peu plus donc j'ai refait les calculs mais je n'ai pas plus de sous là en espèce je les tirerai dans la semaine pour compléter les enveloppes donc j'ai prévu pour ce mois-ci 30 euros pour la santé 150 de shopping sachant que vous allez voir j'ai déjà commencé 40 euros pour les animaux 0 en loisir parce que on a déjà fait 110 euros de resto le budget est à 110 euros parce que nous avons déjà dépensé 110 euros comme on a fêté mon anniversaire tout ce week-end on a fait beaucoup de resto avec la famille et donc forcément budget resto a explosé donc forcément le loisir je l'ai retiré 150 euros de vacances au lieu de 250 mais je me dis ça va recouvrir les chèques vacances travaux 120 euros voiture 50 euros normalement on a la révision de la voiture qu'on nous a prêté j'ai calculé 50 euros nous verrons bien si j'aurai assez 140 euros 141 euros de cadeau je voudrais mettre un petit peu pour le crédit anticipé et un peu pour le fonds d'urgence parce que fonds d'urgence vraiment si j'ai des galères comme la fuite d'eau par exemple crédit anticipé parce que j'aimerais me débarrasser de mes crédits au plus vite donc on va essayer de mettre un petit peu de côté quand j'aurai une belle somme pouvoir baisser mes mensualités donc le resto c'est ce que je vous disais j'ai déjà dépassé j'ai même fini en carte bleue de 6 euros 40 voilà parce que j'avais pas assez d'espèces donc quand j'avais fait le calcul normalement il me reste plus 7 euros 42 j'ai dit je vais pas les mettre dans les enveloppes parce que déjà des billets comme ça j'ai pas et ça va couvrir les fameux 6 euros 40 donc il va me rester normalement qu'un euro sur le compte en banque donc bon voilà en shopping du coup nous avons déjà dépensé on a été au coiffeur pour mon fils donc 10 euros et on a été faire les soldes parce que mon fils n'a pas de basket une fois que l'hiver sera passé moi je n'ai plus de bottes pour l'hiver prochain donc je finis pour cette année mes bottes et à finir ça la poubelle donc comme elles étaient soldées j'en ai profité enfin on a fait que des chaussures soldées clairement on n'a pas été dans les rayons ailleurs et mon conjoint pareil avait plus de chaussures donc on en a eu pour 114 euros de chaussures donc shopping on est j'ai pas fait le calcul mais là on est presque 125 euros donc il nous reste 25 euros de shopping au cas où voilà crédit anticipé donc nous avons dit qu'on mettrait 50 euros je vais voir par rapport à mes enfin mes billets si j'ai assez loisir on a dit 0 donc on peut l'enlever 150 euros pour les vacances fonds d'urgence 50 santé 30 ça c'est sûr je vais le mettre en espèce parce que je vais bientôt en avoir besoin certainement donc au moins j'aurai déjà une enveloppe de santé j'ai une enveloppe jardin que j'ai pas mis s'il me reste dans les travaux ou dans le shopping peut-être que je transverserai dans le jardin je verrai travaux pareil je sais pas si je vais le faire en espèce tout de suite ça va dépendre de ce que j'ai le reste je compléterai dans la semaine quand j'aurai tiré le reste de l'argent animaux 40 euros je vais pouvoir les mettre voilà voilà voiture 50 euros je vais le faire en espérant que j'aurai assez de 50 euros pour faire la révision de la petite voiture prêtée voilà cadeau là j'ai pas assez donc je vais tirer des sous donc ce que je vais faire du coup je vais mettre ce qu'il me reste moi ce qu'on vient d'ailleurs je peux faire 50 il me reste deux fois 50 je vais me mettre dans le crédit anticipé et en fonds d'urgence voilà et le reste je tirerai ce qu'il me manque pour finir mes enveloppes voilà et donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo avant qu'elle ne dure pendant des heures encore si vous avez des questions n'hésitez pas à me le dire en commentaire je serai ravie de vous répondre on fera un bilan à la fin de la semaine prochaine savoir où est-ce qu'on en est donc voilà j'ai remis en récapitulatif mes dépenses donc mes salaires mes sorties donc fixe et variable carte bleue mes dettes mes économies donc ça c'est mes épargnes que je mets et tout ce qui est enveloppes donc il me reste bien 7,42 euros dont les 6 euros de dépenses carte bleue de restaurant ça je le ferai du coup quand j'aurai fini de tirer mes sous comment dire la semaine prochaine pour finir mes enveloppes mais du coup je pourrais mettre dans la catégorie combien j'ai mis de billets voilà pour faire un total voilà donc forcément il y a des choses qui se feront mieux au fur et à mesure des mois si vous avez des astuces pour faire des économies je suis preneuse si vous avez des questions n'hésitez pas pour rappel c'est vraiment pas pour blesser qui que ce soit c'est plus pour moi me discipliner pour essayer de m'aider et également aider des gens qui se sentent un peu perdus de se dire comment je fais pour peut-être donner des idées et aider d'autres personnes à se lancer voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu en attendant je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée prenez soin de vous prenez soin de vos petits sous et je vous dis à bientôt à bientôt